Donc, je m'appelle Mimi Aubantouine, je suis auteure-compositrice-interprète. J'ai grandi au Grand Nord, à Sudbury, puis on est ici maintenant à Paris pour la conférence Maman. Donc, on est ici maintenant, mais il y a deux semaines, on a fait un festival à Limoges qui s'appelait Les Hébrures d'automne. Donc, on a fait une mini-tournée de trois spectacles. C'était mon premier séjour musical en France, puis vraiment, les spectateurs étaient tellement attentifs. On a eu trois spectacles presque sold out, des grandes foules qui chantaient, qui dansaient, qui étaient vraiment intéressées à nos histoires, nos perspectives. Tu sais, je suis artiste autochtone et franco-ontarienne du Nord de l'Ontario, donc non seulement intéressée à mon accent, mais aussi à les histoires de nos communautés. Donc, vraiment, c'était vraiment le fun. Puis aujourd'hui, on a fait notre showcase, notre vitrine pour la conférence, qui aussi, comme, on a semé les graines parce qu'on a tellement aimé ça, qu'on aimerait se revenir, faire plus de tournées en France. Donc, cette envie-là d'exporter notre musique dans d'autres territoires, c'était toujours quelque chose qui était là un petit peu, mais c'est jamais venu en vraie vie jusqu'à temps que j'ai lancé mon album en français. J'ai hésité longtemps d'être une artiste bilingue. J'ai fait mes premiers six albums en anglais seulement. Mais j'avais toujours l'impression qu'on était pour jouer dans d'autres territoires. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui était important, non seulement pour développer notre public au Canada, mais aussi de penser à l'avance parce que notre public est tellement petit au Canada. Tu sais, on a beaucoup de territoires à couvrir. Ici, les choses sont plus proches. Je peux quand même chanter en anglais et en français. Ils ont bien accepté un spectacle bilingue. Donc, je pense qu'on va bien se trouver ici en France. Je pense qu'un des défis que j'ai comme artiste indépendante quand ça vient à l'export dans un nouveau territoire, c'est que mon équipe est très petite et c'est vraiment moi qui gère tout. Donc, j'ai maintenant un agent de booking au Canada. Mais à part de ça, c'est moi, ma band et mon agent de booking. Donc, un des défis, ce serait d'avoir ces contacts-là et c'est vraiment pour ça qu'on est ici maintenant. Un autre défi, ce serait d'être parce que je suis une jeune femme avec un accent. Souvent, on ne me prend pas au sérieux. Puis, je prends vraiment ma musique au sérieux, ma carrière. C'est quelque chose que je travaille vraiment fort. Donc, j'espère me présenter d'une façon professionnelle et j'espère que les gens aussi vont me recevoir de cette façon-là. Est-ce que l'export va influencer ma créativité? Je dirais que parce que je veux être une artiste qui me présente d'une façon authentique, je porte vraiment un chapeau de business et un chapeau de créativité. Puis, je n'essaie vraiment pas de laisser le business influencer la façon dont je me présente, la musique que je crée. Je pense que c'est important de garder le studio, la créativité séparée de la business. C'est certain que ça m'a aidée de sortir un album en français, mais ça m'a vraiment pris longtemps à accepter et collectionner des chansons français pour être ici. Puis, je pense que si on commence à garder la musique guidée par la business, bien, ça ne vient plus d'une place authentique chez moi, ça ne vient plus de mon cœur, ça vient d'une place de business. Puis, ce n'est pas vraiment à mon goût. Donc, j'espère me présenter. Puis, j'espère que les gens peuvent me recevoir comme je suis. J'aimerais ça tourner en France. C'est certain, j'aime le fromage, j'aime le territoire, j'aime les gens. J'aimerais ça continuer à garder la musique, non seulement qui nourrit moi et ma famille, mais qui nourrit mon âme. Et j'espère que les gens peuvent trouver une connexion sincère et authentique dans la musique, qu'on peut toutes partager. Vraiment, la musique, c'est la guérison. Et quand on fait le partage, ça, c'est comme le golden nugget. Donc, j'espère à ça. She nerdy. I hope people find themselves in my music.